Alors Elsa Foussillon, 2022, année de l'égalité salariale, vous vous y croyez ou pas ? On est sur une journée aujourd'hui, 8 mars, qui est une journée d'action. Donc ça doit se traduire effectivement cette formidable période de libération de la parole par des actions. Ça fait quand même 40 ans qu'on nous dit qu'il y aura l'égalité salariale, on a du mal à se dire que ça pourrait être pour 2022. Il ne faut donc pas agir concrètement, pas en rester effectivement à des déclarations. Moi ce que j'entends déjà dans le sujet, là où il y a un petit problème, c'est qu'on parle de 9% d'écart salarial. C'est-à-dire qu'on ne juge simplement de poste égal, femme-homme, salaire égal. Aujourd'hui les inégalités entre hommes et femmes, les inégalités salariales sont de 25%. Donc il ne faudrait pas y compris commencer par réduire le chiffre. Parce que les inégalités ne résident pas simplement dans une même entreprise, entre poste égal, salaire égal ou non. Elle réside également dans le fait que beaucoup de femmes aujourd'hui, on reprend le chiffre, par exemple 82% des travailleurs à temps partiel sont des femmes. Deux tiers des travailleurs pauvres sont des femmes. Et tout ça, ça a un impact donc important sur les inégalités salariales. Ce sera l'objet notamment de votre... 9% déjà me posent problème parce que c'est sous-estimer l'ampleur du problème et donc les moyens d'agir. Oui, notre proposition de loi que nous présentons aujourd'hui pour lutter contre la précarité des femmes va dans ce sens. Elle prend le problème à bras-le-corps, le problème des 25% d'inégalités salariales. On voit que le temps partiel et le temps partiel subi en grande partie... Mais c'est ce que j'allais vous dire, est-ce qu'il est toujours subi ce temps partiel ? Est-ce qu'il n'y a pas des femmes qui préfèrent tout simplement avoir ce temps partiel pour s'occuper de ses enfants ? Alors vous le savez, aujourd'hui dans la loi est inscrit l'idée que le temps minimum devrait être de 24 heures. Mais la loi prévoyait également des dérogations à ces 24 heures. Aujourd'hui on se rend compte que les branches utilisent à plein de tubes ces dérogations. On voit même parfois un minimum d'une heure, deux heures de temps de travail. Donc il faut pouvoir lutter contre ces effets pernicieux. Les 24 heures, ils ne sortent pas de nulle part. Ils sortent de l'idée qu'à la fois c'est un temps réduit effectivement, mais c'est un temps qui assure aussi un salaire minimum, un salaire qui permet de vivre et encore souvent c'est dans des conditions difficiles. Alors il y aura beaucoup d'annonces aujourd'hui de la part de l'exécutif. Mais dès hier soir, le Premier ministre a annoncé des sanctions alourdies pour les entreprises, 1% de la masse salariale. Est-ce que ça vous paraît suffisant ? Est-ce que ça peut permettre effectivement de réduire ces inégalités, voire de faire l'égalité ? Alors là où on peut s'entendre, c'est que ce qui est vrai, c'est qu'il y a aujourd'hui des lois qui existent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas de nouvelles à faire. Pour le coup, ce n'est pas ce qu'Edouard Philippe dit. Mais il existe effectivement des lois qui ne sont pas appliquées aujourd'hui. La question c'est qu'il faut y mettre des moyens. Par exemple, hier, il dit 4 fois plus à 5 fois plus de contrôles de la part de l'inspection du travail. Sauf que ça va à l'encontre de ce qui a commencé à être fait par le gouvernement. La réduction des contrôleurs, des inspecteurs et inspectrices du travail, c'est ce gouvernement et c'est le gouvernement précédent. Et donc pour pouvoir avoir 7000 contrôles avec aujourd'hui 1700 agents de contrôle, ce n'est pas possible. Donc si les lois aujourd'hui ne sont pas appliquées, c'est qu'on n'y met pas les moyens. Donc les belles paroles, elles en resteront de belles, mais elles risquent d'être trahies si effectivement on ne met pas de moyens pour faire appliquer la loi. Alors la secrétaire d'Etat pour l'égalité entre les femmes et les hommes a fait également une annonce ce matin, celle d'une task force publique privée, justement pour réduire ces inégalités. On va l'écouter, elle était sur RTL. Nous créons une task force publique privée avec le World Economic Forum. Nous ce que nous disons, c'est que le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour résorber les écarts de salaire, mais ne peut pas tout tout seul. On a besoin des entreprises et on a besoin que ce soit évalué. Et c'est ça la grosse valeur ajoutée du Forum économique mondial, c'est qu'il y a des chercheurs éminents qui évaluent en toute transparence et qui publieront les résultats de leurs recherches année après année pour qu'à l'échelle de trois ans, il y ait une vraie différence qui soit formulée. Ce qu'on comprend finalement, c'est que l'État ne peut pas tout. Cette aide du World Economic Forum, comment vous l'accueillez ? Moi, tout ce qui permet effectivement de rendre visibles les inégalités. Encore faut-il effectivement, je dirais, s'entendre sur ce qu'on souhaite montrer. Je reprends l'exemple qu'on vient d'avoir. C'est-à-dire, est-ce que c'est 9% d'inégalités ou 25% ? Après, tout ça est utile. Tout ce qui rend visibles à la fois les discriminations, les agressions sexistes, les agressions sexuelles est utile. En revanche, je ne crois pas que le dialogue social qui est prôné comme moyen d'action soit suffisant pour arriver au bout de ces inégalités salariales, de ces discriminations. parce que sur les agressions sexistes, sur les agressions sexuelles, sur cette inégalité salariale, le dénominateur commun, c'est la domination patriarcale. Elle est extrêmement ancienne et elle est inscrite aujourd'hui dans la société. Ce n'est pas simplement par des mesures de transparence, mais par des moyens d'action, des moyens extrêmement fortes, en lutte que nous pourrons y arriver. C'est pour ça que moi je le redis et j'appelle aujourd'hui l'ensemble des parlementaires à voter la proposition de loi que nous formulons, car elle aura un effet levier extrêmement important pour aujourd'hui s'attaquer à l'inégalité salariale. Elle peut la faire réduire de manière très conséquente et rapidement. Et donc c'est dès aujourd'hui qu'il faut le faire. Je dirais que nous allons être extrêmement attentifs à la manière dont la majorité va se comporter sur ce sujet aujourd'hui. Elle a une chance de passer votre proposition de loi ? Écoutez, elle a été rejetée en commission, ce qui est un très mauvais signal, et nous le prenons comme un très mauvais signal. Mais on ne peut pas entendre tout ce qu'on entend depuis deux jours sur le besoin de s'attaquer très résolument aux inégalités salariales, à s'attaquer très résolument à la demoniation patriarcale. Est-ce que le gouvernement ne s'y attaque pas d'une autre manière que la vôtre ? Il y aura aussi ce projet de loi sur l'inégalité sexiste le 21 mars. Et l'Assemblée nationale a un pouvoir d'initiative parlementaire. Les niches, les propositions de loi que nous formulons aujourd'hui, il n'y a pas à regarder si elles viennent de l'opposition ou de la majorité. Soit elles permettent de lutter efficacement, soit elles ne le permettent pas. Tout le monde sait aujourd'hui que le temps partiel subit, que les effets pernicieux du temps partiel, c'est un verrou sur l'écart de salaire. Donc aujourd'hui, il y a l'opportunité d'agir très concrètement en cette journée de lutte pour les droits des femmes. Alors il y aura ce projet de loi le 21 mars contre les violences sexuelles et sexistes. Mais on ne peut pas toujours renvoyer l'initiative parlementaire à l'initiative gouvernementale. Je rappelle que ces deux pouvoirs qui sont séparés, ça a un sens. Et donc la majorité, comme l'opposition, ont une possibilité d'intervenir, de proposer. Et je crois qu'il n'y a pas à regarder d'où ça vient quand ça va dans le bon sens. Nous-mêmes, en tant que groupe d'opposition, nous sommes capables de regarder quand il y a des propositions qui vont dans le bon sens et de les voter. Est-ce qu'en réglant justement le problème de l'inégalité salariale, on va régler aussi le problème des violences sexuelles et sexistes ? Puisque vous disiez que c'était effectivement souvent un problème de hiérarchie dans les entreprises. Déjà, je dis un petit mot parce qu'il y a aussi du harcèlement au travail. Il y a une association qui se charge de ça, qui est la VFT. Et qui, faute de moyens, a dû couper sa ligne téléphonique d'accueil. Ça fait partie des revendications des syndicats, qu'on puisse attribuer des moyens à cette association. Et donc j'interpelle de nouveau Marlène Schiappa pour que des moyens soient attribués. Sur votre question, je le disais à l'instant, tout ça c'est la même cause. C'est-à-dire qu'il y a la domination patriarcale. Donc tout ce qui permet d'attaquer cette domination, de lui porter un coup, est utile et permet de mettre sur le devant de la scène la question. Mais je crois aussi que dans cette période que moi je trouve avec ces contradictions, c'est-à-dire une formidable libération de la parole, mais qui, si elle n'est pas suivie d'actes, peut retomber comme un soufflé. Et puis dont on voit également qu'elle suscite de la réaction. Et quand je dis de la réaction, j'utilise le mot, c'est-à-dire, je parle par exemple d'Éric Zemmour, mais il y en a d'autres. J'ai vu Dominique Besnéart qui était prêt à donner une gifle à Caroline de Haas. Donc ça, ça suscite aussi de la part, justement, des tenants de la domination patriarcale, des réactionnaires, une réaction extrêmement forte. Et donc, ça veut dire que c'est par tous les pans, tous les bouts, toute la globalité de cette domination à laquelle il faut s'attaquer. Et il faut s'y attaquer résolument, d'autant plus dans cette journée du 8 mars, mais toute l'année. Vous allez voir qu'en matière d'égalité professionnelle, certaines entreprises françaises se distinguent. C'est le cas notamment de L'Oréal. Elle a pris l'année dernière la première place du palmarès Équilibre, qui teste, selon 19 critères, 3 000 entreprises dans 23 pays. L'Oréal est un modèle du genre. Alice Rougerie et François Chevray sont allés constater sur place, par eux-mêmes, ce qu'il en est. Regardez. Ce matin... Bonjour à tous. Réunion d'équipe pour Élise et ses collaborateurs. Alors, je voulais vous voir parce que, comme vous savez, la semaine prochaine, je pars au Canada. Donc je serai absente deux semaines. Deux semaines pour préparer son installation, car cet été, la mère de famille est promue directrice des ressources humaines au Canada. Une belle progression de carrière. C'est bien aussi pour la suite. C'est vrai que dans une construction de carrière, c'est un vrai beau pas que m'offre L'Oréal. Après, à moi de transformer l'essai pour que la suite se passe tout aussi bien. Ici, Élise n'est pas une exception. Dans l'entreprise, 42% des expatriés sont des femmes, quand la moyenne nationale s'élève à 14%. Des femmes aussi au sommet de la hiérarchie. Elles occupent la moitié des 100 plus hauts postes. C'est d'ailleurs la seule entreprise du CAC 40 à respecter cette parité. Résultat de 15 ans d'action en faveur de l'égalité professionnelle et de la parentalité, comme c'est mercredi père et mère de famille. Des initiatives qui rendent l'entreprise plus performante économiquement. C'est ça qui finalement fait que les équipes de travail sont plus intelligentes. C'est qu'au fond, on regarde les problèmes sous des angles différents et qu'en travaillant ensemble, on arrive à des solutions originales. Donc c'est aussi une source de créativité et on sait combien la créativité est importante pour le développement de l'entreprise. Autre chantier, l'égalité des salaires. L'entreprise affirme qu'elle est respectée pour tous les salariés, sauf pour les cadres. À compétences égales, les femmes gagnent encore 3,5% de moins que leurs collègues masculins. Est-ce que vous avez l'impression que la culture d'entreprise évolue quand même ? Quand j'entends les mots du monsieur qu'on vient de voir, qui parle d'initiative originale, en parlant de mettre des femmes à 50% sur les 100 plus hauts postes de dirigeants, je me dis qu'effectivement, on n'est pas totalement au bout de la culture. Mais moi, ce que je crois, c'est qu'effectivement, on a une bataille culturelle à mener. Elle est à la fois dans la loi, il y a besoin de le faire, et la loi participe aussi de la bataille culturelle. Il y a une bataille, effectivement, dès l'école. Et donc ça, il faut y compris pouvoir y mettre des moyens. Sur le cas de L'Oréal, que je ne connais pas bien, je ne suis pas sûre d'ailleurs qu'il soit exemplaire en tout point, du point de vue salarial. Mais j'ai lu, de la part des cadres, justement, de L'Oréal, qu'ils indiquent eux-mêmes que la loi les a fait avancer sur le sujet. Donc ça, c'est important, c'est à noter. Parce que je crois que si tout ne passe pas par la loi en la matière, il y a des rapports sociaux, il y a de nombreuses choses à faire, la loi impose également des normes, et elle permet à chaque fois de pouvoir, y compris faire avancer, à condition de mettre des moyens pour la faire respecter. Alors hier soir, la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes était sur les planches du théâtre Bobineau à Paris pour réciter les monologues du vagin aux côtés des anciennes ministres Myriam El Khomri et Roselyne Bachelot. Elles ont récité leur texte sous les applaudissements, vous le voyez, du public. Ce genre d'initiative, Elsa Faucillon, est-ce qu'elle peut permettre de faire avancer la condition de la femme dans le monde ? Est-ce que c'est le rôle pour vous d'une secrétaire d'État ? Écoutez, à la fois c'est un texte qui, je trouve, est utile, celui des monologues du vagin. Moi, je constate qu'elle monte effectivement sur les planches avec deux anciennes ministres, je dirais ni de gauche ni de gauche, en ce qui concerne Myriam El Khomri et Roselyne Bachelot. Après, sur juger si c'est le rôle ou pas, ça m'intéresse, je dois vous le dire, pas tellement. Elle fait ce choix et je le respecte. Ça ne fait pas forcément avancer la cause ? Mais je ne suis pas persuadée que ça fasse avancer la cause. Je dirais que Marlène Schiappa est, je crois, une ministre qui connaît bien la question des droits des femmes, qui est une féministe, je le crois réellement. Mais il y a ce fameux « en même temps » qui fait qu'une fois arrivée ministre ou secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, elle a aussi fait le service après-vente du fait qu'il n'y ait pas de ministère de plein droit. Elle a aussi fait le service après-vente en indiquant que la baisse de subvention ne serait pas une baisse alors même que les associations féministes disent toutes qu'il y a eu une baisse. Elle a également fait, et je dois dire que c'est resté vraiment comme une blessure, la tribune en soutien à Gérald Dalmanin et à Nicolas Hulot pour venir expliquer que Nicolas Hulot était un charmant homme, c'est-à-dire en utilisant quelque part le vocabulaire de la domination patriarcale. Et je dois dire que si je ne doute pas de son combat et de son engagement féministe, aujourd'hui, elle est essentiellement une ministre qui défend le gouvernement Macron et donc un gouvernement libéral particulièrement dur avec les plus faibles. Et parmi les plus faibles, il y a des femmes qui sont particulièrement attaquées. Vous restez avec nous, bien sûr. On poursuit l'actualité avec Jean-Yves.